Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du haut potentiel intellectuel. Alors, H, P, I sont les abréviations de ce terme, justement. Alors, c'est quoi le haut potentiel intellectuel et qu'est-ce que ça n'est pas également ? Eh bien, c'est une personne qui est HP, qui autrement dit, va fonctionner différemment au niveau cérébral. On le constate par des IRM, c'est-à-dire qu'on va voir que le cerveau, justement, s'active de façon particulière dans certaines zones. C'est une personne qui va avoir plus d'imagination, qui va avoir plus d'émotion, plus de sensibilité que la plupart des gens, mais qui a cette particularité d'être particulièrement à l'aise avec tout ce qui est intellectuel, qui va généralement plus ou moins faire des études, ou aimer étudier, ou aimer lire des bouquins. Donc, c'est pas forcément quelqu'un qui va avoir des diplômes, mais c'est quelqu'un qui est à l'aise avec le fait d'apprendre, qui va estimer que c'est important, justement, peut-être pour gérer ses émotions, de les décoder, de les analyser, de les interpréter, de les noter. Ça peut être quelqu'un, par exemple, qui va beaucoup écrire, qui va aussi, justement, essayer de raisonner beaucoup pour se trouver des points de repère dans tous les domaines de sa vie avec son intelligence. C'est ça, un HPI. Donc, c'est aussi quelqu'un qui est émotionnel, qui est hypersensible. C'est très important de comprendre ça. Parce qu'effectivement, le HPE, c'est quelqu'un qui fonctionne plus avec l'émotion, qui interprète peut-être moins que le HPI, qui est moins dans la réflexion, mais qui est quand même aussi dans la réflexion. Donc, il y a du 2 chez le HP, de l'émotionnel, de l'intellectuel, et moi, je dis toujours qu'il faut les 2 pour être équilibré, et il faut aussi savoir écouter son corps, savoir respecter son corps, l'utiliser pour mettre dans le monde qui l'on est, pour être incarné dans ce monde, autrement dit, c'est-à-dire pour pouvoir faire les choses que l'on a envie de faire, pour pouvoir s'épanouir, justement, dans nos relations, dans notre travail, dans notre vie, de façon générale. Et quelqu'un, par exemple, qui est HPI, peut, par exemple, imaginer comment il va construire sa maison, et finalement, se mettre à la construire. C'est pas forcément l'idée qu'on se fait de quelqu'un qui serait intellectuel en réalité. Donc, c'est très large. On peut être intellectuel dans sa pratique sportive, dans sa pratique artistique, même si quand on est artiste, généralement, on apprend surtout à développer ses émotions. Donc, un HPI, c'est quelqu'un qui est à la fois E et I, qui peut être plus à certaines périodes de sa vie dans l'un ou dans l'autre. Et donc, du coup, on peut aussi être les deux et ne pas savoir exactement où on se positionne. Par contre, il y a des personnes qui vont dire, ben non, le HPI, il n'a pas d'émotion, il n'est pas sensible, c'est quelqu'un qui raisonne tout et qui voudrait tout maîtriser, voire même maîtriser les autres. Attention, cette définition est fausse parce que ça, c'est plutôt justement ce qu'on remarque quand on voit une personne toxique qui imite le haut potentiel. Les personnes toxiques font ça pour justement attirer le haut potentiel. Pourquoi ? Parce que c'est un maître qui est généreux, qui donne beaucoup, qui a beaucoup d'avantages, qui a une certaine intelligence dont il peut, du coup, faire profiter l'autre. Donc, la personne qui est toxique peut vouloir utiliser l'intelligence de l'autre. Comme par exemple, dans le travail, c'est quelque chose d'assez courant quand on rencontre une personne perverse, narcissique, par exemple, sur son lieu de travail. Elle va essayer de vous exploiter, de vous faire faire à sa place son travail, de vous faire trouver des idées pour se les approprier, sans dire que ça vient de vous, pour justement récolter les lauriers. Donc, c'est pas du tout un HPI qui fait ça. Un HPI n'essaye pas de maîtriser les autres. Un HPI, par contre, va essayer de maîtriser sa vie, va essayer de maîtriser son environnement, possiblement. Il va essayer, en fait, surtout de se maîtriser lui-même pour évoluer, se faire évoluer, peut-être au centre de ses préoccupations, parce que c'est une personne qui veut absolument se développer, par exemple, dans un domaine intellectuel, dans les sciences, dans les maths, dans son boulot, dans quelque chose qui est les sciences, mais humaines, possiblement aussi. Ça peut être aussi, justement, qui peut écrire, qui veut écrire plus, écrire mieux. Donc, quelqu'un qui veut apprendre particulièrement. Mais on peut apprendre dans plein de domaines. Et donc, ça veut dire que souvent, les émotions vont intervenir aussi. Un HPI n'est pas quelqu'un de froid, n'est pas quelqu'un d'autoritaire, n'est pas quelqu'un qui voudrait absolument maîtriser l'argent et que l'argent, de façon froide, sans faire intervenir, justement, le bien-être de l'autre, l'humain, autrement dit. C'est pas quelqu'un qui profite des autres, c'est pas quelqu'un qui, justement, voudrait imposer sa loi aux autres, et donc maîtriser les autres, en leur prenant leur liberté. Celui qui fait ça, c'est une personne toxique qui va imiter le haut potentiel. Et dans les personnes toxiques, on va retrouver des personnes toxiques qui imitent surtout le haut potentiel intellectuel. Écoutez bien, parce que ça, personne n'a encore dit ça. Et j'introduis ce concept. Ça veut dire que les personnes toxiques vont imiter certaines personnes qui sont haut potentiel intellectuel, qui veulent briller au niveau, par exemple, de connaissances. Donc, c'est-à-dire que ces personnes-là veulent briller, briller professionnellement, briller par un prestige, briller en écrasant les autres, en étant le premier, comme en sport, par exemple, ou briller pour être reconnue comme une personne super intelligente qui serait au-dessus des autres. Ça, c'est la personne toxique qui fait ça. Elle va imiter, du coup, le haut potentiel intellectuel. Certaines personnes toxiques vont plutôt imiter le haut potentiel émotionnel. Alors, c'est peut-être plus rare, mais il y a des personnes qui vont montrer une hyper-émotivité, mais en même temps, une hyper-immaturité. Donc, ça veut dire que ces personnes-là vont faire porter à l'autre ces problèmes émotionnels et vont lui attribuer. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont imiter le haut potentiel émotionnel. Le HP, il sait gérer ses émotions. Même s'il est très émotif, même s'il est hyper-sensible, ce n'est pas quelqu'un qui est déstructuré. C'est quelqu'un qui a ses personnalités. Donc, le haut potentiel, il sait qui il est et il n'a pas besoin de copier quelqu'un. Il n'a pas besoin de maîtriser les autres. Il veut, certes, maîtriser ses émotions, son intelligence, peut-être, ses pensées parfois. Il veut parfois se maîtriser, lui, pour avancer dans la vie, pour progresser, parce que c'est un jeu. C'est devenu une source de plaisir aussi. Parfois, il va s'imposer une pression et donc là, il va aller vers un burn-out, ce qui est plus typique des personnes qui fonctionnent en mode I à ce moment-là. Mais souvent, on a des deux, je le rappelle. Et pour être équilibré, justement, il faut savoir gérer les deux. C'est-à-dire qu'à certains moments, c'est bon de réfléchir pour tirer, justement, des leçons, de ces expériences qui étaient, à la base, des expériences émotionnelles. Parce que, oui, on vit les choses de l'intérieur. Et c'est important aussi de parfois s'en référer à des livres, à des formations ou d'aller consulter pour savoir vers quoi je vais. J'ai besoin de guides, j'ai besoin parfois aussi de mentors. Je peux avoir besoin d'amitié, de relations et besoin aussi, en même temps, de solitude. Donc, en réalité, un aspect épanoui va savoir à quel moment il veut être en relation, à quel moment il préfère être dans les émotions, à quel moment c'est mieux, en tout cas, d'essayer de mettre un peu de côté ses émotions pour se concentrer sur un travail, pour être plus efficace dans un travail qui demande moins de réflexion. Donc, à quel moment il va aussi mettre son cerveau un petit peu de côté. Parce que j'ai déjà décidé avant, maintenant, j'exécute ce que je sais qu'il doit être produit, qu'il doit être fait là, actuellement, pour que mon rêve devienne possible. Un HP, dans tous les cas, c'est quelqu'un qui respecte les humains, qui va justement vouloir réaliser un rêve, mais pas que pour lui. Ce n'est pas un égoïste. Les personnes toxiques, par contre, sont dans l'égoïsme, sont dans le je veux t'utiliser, je veux m'imposer à toi, je veux, en fait, que tu fasses mon travail ou que tu prennes mes responsabilités. L'HP, c'est tout l'inverse. C'est je sais qui je suis et je prendrai mes responsabilités en cas de souci. Et quand il y a des problèmes, j'ai peut-être un peu trop tendance, justement, à me dire que le problème viendrait de moi et à voir où je peux travailler par rapport à ce problème-là. Et c'est pour ça qu'un HP est souvent prise avec une personne toxique parce qu'ils prennent trop de responsabilités là où l'autre n'en prend pas assez. la personne qui, justement, va avoir du mal à accepter les émotions de l'autre, la personne toxique qui est comme ça, va reprocher au HP d'être trop sensible, de ne pas savoir se gérer, d'être peut-être encore impacté par le passé, de ne pas avoir fait ses deuils alors que tout ça est faux. Le HP s'est géré ses émotions, a fait ses deuils mais c'est vrai qu'il est proche de sa mémoire et donc, du coup, on peut plus facilement réouvrir des émotions qui viennent du passé parce que sentir une odeur, sentir quelque chose même, le vent sur sa peau, une ambiance particulière va le faire le replonger justement dans son passé. Il ne faut pas confondre ça avec le fait de ne pas avoir fait de deuil, ça a plus à voir avec l'hypersensibilité et l'hypermésie. L'hypermésie, c'est le fait de réfléchir plus et justement, plus on a réfléchi durant une expérience, plus on l'a travaillé profondément et plus elle est ancrée dans la mémoire. C'est notre côté I. Et donc, c'est très important de faire très attention et de dire attention, une personne HPI n'est pas une personne toxique même si les personnes toxiques recopient la plupart du temps plutôt le côté HPI qu'ils envient particulièrement. C'est plus rare qu'une personne toxique envie les émotions du haut potentiel. mais c'est possible aussi. En même temps, il l'envie et en même temps, il va critiquer les émotions pour essayer que la personne, en fait, se coupe de ses émotions parce que nous-mêmes alors, nous devenons moins sensibles donc moins réactifs aussi à la toxicité. On se laissera plus faire si on est coupé de ses émotions. On se perdra soi-même et c'est ce que vise aussi la personne toxique. Et c'est pour ça qu'ils vont généralement jouer sur les deux tableaux I et E. Mais certains vont plus mimer le I, d'autres plus mimer le E pour vous faire croire qu'ils sont comme vous. La personne toxique peut mimer des émotions très fortes, même des émotions d'anxiété, etc., de peur et vous aurez envie de materner cette personne, de la protéger et vous vous direz c'est un hypersensible donc c'est une personne précieuse avec qui je me sens en relation. La personne toxique qui va mimer le I va vous faire croire qu'il est intelligent, il ou elle, que cette personne sait de quoi elle parle et que cette personne est douée d'une certaine façon, ça peut être professionnellement, ça peut être aussi douée dans les relations, etc. Et ça va vous impressionner et c'est comme ça que vous allez vous dire c'est aussi une personne qui est comme moi et c'est comme ça que j'ai envie de me rapprocher d'une personne qui serait comme moi parce qu'en fait sans forcément me rendre compte de la chose, je suis à la recherche de d'autres personnes qui fonctionnent comme moi parce que souvent il n'y a qu'avec ces personnes-là que je ne me sens pas étranger, extraterrestre, différent. Et comme je sais qu'entre HP on peut avoir des liens très forts, très rapides et presque symbiotiques où effectivement on partage beaucoup de belles choses, forcément j'ai envie de ça. Et comme je sais au fond de moi de quoi j'ai besoin sincèrement, je vais chercher les autres hauts potentiels. Et mon expérience a prouvé qu'effectivement les hauts potentiels, les autres hauts potentiels qu'ils soient plus I ou plus E et bien vont être des personnes avec qui je vais partager beaucoup, des personnes qui vont me respecter beaucoup et qui vont même me demander à moi de me respecter plus, qui vont me pousser à évoluer plus, à apprendre plus, qui vont me donner des nouvelles idées qui vont me challenger aussi mais dans le bon sens parce que ça va être gai de partager avec eux. Je vais pouvoir en fait me lâcher, je vais pouvoir être moi. Et ça, c'est pas possible avec une personne toxique qui imite un HPI ou un HPE. Donc, il faut arrêter de dire qu'un HPI serait toxique ou qu'un HPE d'ailleurs serait toxique parce que ça pourrait malheureusement être une confusion grave qui vient du fait que le toxique imite justement ce qui vous attire. Donc, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, j'espère que cette vidéo trouvera un écho en vous et que vous saurez aussi distinguer qui est un HPI ou E et qui est une personne toxique et vers qui je veux aller moi pour m'épanouir. Donc, voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Dans tous les cas, soyez tolérant avec vous même si vous avez pu vous tromper, même si on a pu vous duper, l'important c'est de savoir ce que vous recherchez pour pouvoir précisément atteindre ce que vous recherchez parce que c'est possible, je ne cesse de le rappeler, je sais qu'il y a aussi des HP qui se désespèrent voire même qui abandonnent cette quête-là mais attention, la vie pourrait très bien vous rattraper et vous remettre sur le chemin un joli HP qui justement vous aide à voir le monde différemment, votre vie différemment et qui vous donne de vraies belles chances de vous réaliser. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye !